bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors c'est Marek Mirzar résident en ophtalmologie on va essayer aujourd'hui de corriger quelques cas cliniques des sujets résident à l'Alger 2022 alors c'est sur février 2022 et pour plus de cas cliniques vous pouvez voir notre chaîne youtube qui porte le même nom de la page facebook d'accord alors ces questions débutant des questions de la biologie puis les questions de la photo attend les questions voilà le premier cas clinique alors on commence le texte madame fk âgée de 65 ans a palpé un nodule au niveau du syndrome d'accord ce nodule était un de l'or dans ses antécédents ménage à 11 ans mariage à 25 ans et mère de trois filles ménopausée depuis l'âge de 58 ans elle était depuis sous traitement hormonal substitutif de la ménopause c'est à dire pendant pendant 7 ans 65 moins 58 c'est 7 ans aussi on a la notion de cancer des seins chez sa mère à 70 ans l'examen clinique objectif un nodule de deux centimètres mobile dur un de l'or au niveau du quadrant supérieur externe de syndrome avec une adénopathie de 1,5 centimètre dur mobile au niveau accélère homolatéral et lorsqu'on a fait la mammographie voilà c'est la même lésion qu'on a trouvé avec l'examen clinique alors on a objectivé un nodule de 18 millimètres de diamètre presque la même chose voilà c'est un millimètre à l'examen clinique et 18 millimètre la mammographie d'accord alors ce nodule est mal limité d'accord au niveau du quadrant supérieur externe des endroits associés à des micro calcifications d'accord il y a une adénopathie de 12 millimètre au niveau accélère d'or l'échographie mammaire objectif un nodule épohécogène suspect et adénopathie axillaire homolatéral le radiologue classe ces images pérate 5 selon la classification acr d'accord alors on a dit que on a une femme âgée de 65 ans appartient un nodule au niveau du sang droit voilà ce nodule il est endolore etc présenté sur le renard ménage à 11 ans c'est à dire une précoce mariage à 25 ans et mère de trois filles d'accord et ménopausée depuis l'âge de 58 ans c'est à dire même la ménopause elle est un peu tardif d'accord alors elle était depuis ce traitement hormonal substantif de la ménopause pendant pendant sept ans on a aussi la notion dont est ce dont familiaux de cancer de ça chez sa mère d'accord alors l'examen clinique on a objectifé un nodule de 2 cm mobile dur un de l'eau au niveau du quadrant supérieur externe des endroits avec une adénopathie de 1,5 cm elle est dure mobile et pardon mobile au niveau axillaire homo latéral la mammographie presque a trouvé la même chose très bien et l'échographie mammaire a objectifé un nodule hipo-écogène csp d'accord et adénopathie axillaire homo latéral et le radiologue à la classe ces images c'est bera 5 selon la classification acr d'accord on entend directement la première question alors la première question quels sont les facteurs du risque de cancer du sein chez cette femme que chez la réponse juste cancer du sein chez sa mère ménopause tardif traitement hormonal substitutif ménage précoce là toutes les réponses sont sont justes alors comme vous savez les facteurs du risque de cancer du sein généralement sont des facteurs du risque hormonaux familiaux et environnementaux pour les cancer ou la pardon pour les facteurs du risque hormonaux comme vous savez le cancer du sein et le cancer de l'endomètre sont sont des cancers hormonaux dépendants c'est à dire se développe sur un terrain d'héperostrogéné d'accord et lorsque je vous dis un terrain d'héperostrogéné c'est à dire vous pouvez citer les situations où on trouve cette hyperostrogéné ou tout simplement l'héperostrogéné elle est liée beaucoup plus au cycle menstruel où on trouve des cycles menstruel en continuité avec généralement c'est un cycle d'héperostrogéné par exemple la nulliparité la nulliparité c'est à dire il n'y a pas de grossesse alors les cycles menstruel sont en continuité parce que les grossesses vont stopper ces cycles menstruels alors l'héperostrogéné va se diminuer d'accord alors la nulliparité c'est un facteur du risque pour développer un cancer du sein et la grossesse c'est un facteur protecteur d'accord on a aussi la puberté précoce qui dit puberté précoce c'est à dire plus de cycles menstruels d'accord les ménopause tardive voilà même ménopause tardive c'est à dire les cycles menstruels vont s'arrêter à un âge très tardif alors les cycles menstruels c'est un terrain d'héperostrogéné on a aussi le le traitement hormonal substitutif de la ménopause surtout surtout si il est prolongé plus de cinq ans c'est un terrain d'héperostrogéné d'accord on a aussi l'obésité l'obésité voilà comme vous savez elle est liée à la quoi dire la transformation des acides graphes la périphérie et les d'oestrogènes d'accord alors même l'obésité elle est considérée comme un terrain d'héperostrogéné et bien sûr la contraception ou sur progestatif d'accord alors nous pour les facteurs de risques hormonaux et on a aussi des facteurs de risques familiaux qui lient beaucoup plus au gène BRCA voilà le BRCA qui est responsable des cancers du sein et même le cancer de l'ovaire qui est donc ce qu'on appelle le syndrome syndrome ovaire ça on a ça en vert d'accord l'essentiel même les antigens familiaux parmi sont parmi les facteurs de risques les cancers du sang on a aussi certains facteurs environnementaux comme comme le niveau social économique élevé qu'il y ait à des perturbations endocrinien généralement ce facteur de risques il est mal il est sudé mais l'essentiel c'est un facteur du risque etc oui on va essayer de répondre à cette question alors bon c'est à dire on cherche les facteurs de risques de cancer du sein alors cancer du sein chez sa mère comme on a dit voilà oui les antigens familiaux sont parmi les facteurs de risques de cancer du sein alors a c'est juste minopause tardive comme on a dit oui qui est des minopause tardive c'est à dire plus du cycle menstruel alors oui c'est juste traitement hormonal substantif bien sûr voilà qui est un traitement hormonal c'est à dire plus d'oestrogène alors oui c'est intérêt d'oestrogène alors c'est juste et ménage précoce oui c'est juste alors on va cocher toutes les réponses sont juste très bien on passe directement à la deuxième question quelle attitude préconisez-vous devant ce tableau à radio clinique cocher la réponse juste micro biopsie au pistolet chirurgie dessin d'emblée surveillance par mammographie dans les trois mois chimiothérapie première où les toutes les réponses sont justes alors comme vous savez le cancer du sein généralement on fait la mammographie la mammographie bilatérale soit dans le cadre du dépistage ou là après la découverte d'un nodule comme le cas chez cette femme d'accord cette mammographie on doit la faire de façon bilatérale d'accord alors elle doit être bilatérale une mammographie bilatérale avec trois incidences une incidence de face une incidence de profil oblique externe d'accord pourquoi on fait la mammographie tout simplement pour détecter certaines opacités surtout surtout les micro classifications qui sont en faveur des concerts du sein d'accord aussi elle peut parfois même détecter une désorganisation architecturale d'accord allez c'est pour la mammographie vous tenez pardon la mammographie a un rôle essentiel c'est que elle fait la classification acr la classification acr attend je vais la montrer voilà la classification acr amène 0 à tel 6 d'accord 0 par exemple c'est une classification oui on peut rien conclure c'est à dire on doit la refaire d'accord acr1 c'est à dire c'est une mammographie normale c'est à dire il n'y a pas quelque chose qui bénit ou qui maligne d'accord c'est quelque chose qui est normal acr2 c'est à dire sont des anomalies bénignes qui ne nécessitent ni surveillance ni examen complémentaire acr3 en aia on trouve des anomalies probablement bénignes mais la surveillance elle est nécessaire à court terme d'accord et même la vérification même la vérification historique parfois elle est nécessaire d'accord c'est à dire à partir de l'acr3 et c'est la probabilité c'est à dire à ce qu'il est béni à ce qu'il est maligne elle commence et acr4 voilà c'est l'anomalie indéterminée ou la suspecte etc acr5 la vérification historique elle est indiquée alors c'est quelque chose qui est évocatrice d'un cancer et la cr6 elle est prouvée historiquement d'accord l'essentiel à partir de l'acr3 là on doit faire une preuve on doit on doit chercher une preuve historique d'accord la vérification historique elle est nécessaire surtout à partir de 4 5 6 d'accord qui m'a fait notre cas normalement c'est acr5 c'est à dire la biopsie elle est nécessaire d'accord pardon pas que je continue bon allez concernant la mammographie canagonale la mammographie on doit la faire pour chercher les opacités du type micro classification et une désorganisation architecturale et surtout tenu pour faire cette classification acr parfois on sera obligé de faire les coups les coups on l'a fait beaucoup plus chez les femmes jeunes d'accord qui ont des seins denses banques qui est des seins denses à des plus de graisse et la mammographie elle ne peut pas traverser avec la graisse c'est à dire parfois un peu c'est à dire parfois un peu rater quelques nodules surtout si elles sont c'est à dire minimes d'accord non c'est pour ça qu'on doit faire des coups mammaire chez les femmes jeunes ou là chez les femmes qui ont des seins denses d'accord alors comme on a dit lorsqu'on a fait la mammographie ou la lycommaire et qu'on a la classification acr plus 2 3 c'est à dire acr 3 ou là c'est à dire ceux de 4 5 6 là-là on doit compléter ou là on doit demander une vérification histologique là-là la vérification histologique on a deux types soit on fait une microbiopsie ou là une macrobiopsie d'accord la microbiopsie on l'a fait surtout si on a une tumeur palpable d'accord ou là un autre qui est repérable en écographie d'accord c'est à dire je peux je peux faire une micro biopsie contrairement la macro biopsie si on a une lésion non palpable ou là ou là où la cette lésion elle est non repérable en écographie là non je peux pas faire la micro biopsie c'est à dire là je dois faire une macro biopsie d'accord pour pour ne pas rater des lésions évocatrices d'accord très bien alors elle avait déjà fait le choix comme on a dit madame nana la classification acr 5 c'est à dire la preuve historique elle est nécessaire d'accord alors micro biopsie au pistolet oui c'est c'est juste elle est juste bon la proposition mais quelques chirurgie du sein d'emblée non pour la chirurgie d'emblée sans faire une micro biopsie d'accord la micro biopsie tout d'abord puis on voit selon les indications surveillance par mammographie dans les trois mois c'est beaucoup plus pour soit acr 3 ou 2 d'accord peut-être je peux faire une surveillance une surveillance mammographique tous les trois mois ou la toux ou la toux de 6 mois voilà comme vous voyez acr 3 voilà probablement bénigne pour laquelle une surveillance à court terme voilà chaque trois mois ou chaque ou chaque six mois d'accord c'est acr 3 c'est tout oui on fait une surveillance n'est pas acr 5 très bien alors baisser sans fausse très bien fausse la chimothérapie première bien sûr que c'est faux aussi les fausses ténées et toutes les réponses sont juste non alors la note simplement on va cocher à la micro biopsie dans la micro biopsie en pistolet tout d'abord puis on verra les indications alors on va cocher à très bien la question des bédagogues 83 l'étude histologique retrouve un carcinome canalère infiltrant quelle attitude préconisez-vous chez cette patiente cocher la réponse juste les chirurgiques exclusives radiothérapie première chimiothérapie exclusive surveillance clinique et radiologique pour la discussion des dossiers en réunion de concertation pluridisciplinaire alors les moyens thérapeutiques du cancer du sein on a plusieurs moyens thérapeutiques on a la chirurgie on a la radiothérapie on a la chimiothérapie et on a même parfois le traitement ou les traitements hormonaux etc alors par exemple pour la chirurgie la chirurgie bien sûr on l'a fait dans les stades localisés d'accord oui on a une une tumeur localisée surtout il n'y a pas de métastases à distance ou à la chirurgie parfois elle peut être initiale c'est à dire avant la radiothérapie avant la chimiothérapie oui c'est à dire ce qu'on appelle les tumeurs d'emblées opérables d'accord et parfois on dirait même en post radiothérapie ou là en post chimiothérapie c'est à dire la radiothérapie ou la chimiothérapie que nous on n'y est à dire d'accord là là la chirurgie elle n'est pas d'emblées opérable lorsqu'elle est d'emblées opérable si on a une tumeur moins de trois centimètres là là on peut faire une chirurgie conservatrice d'accord c'est à dire on peut faire même une lobectomie par exemple si on a une tumeur qui dépasse les trois centimètres ici on doit faire une ablation totale du sang d'accord elle offre les formes d'emblées opérables et comme on a dit on a des formes non opérables d'emblées d'accord c'est surtout surtout lorsqu'on a une tumeur T4 selon la classification TNM c'est à dire T4 ou là lorsqu'on fait un curage bambouillonnaire et on trouve la classification 1 2 1 3 d'accord T4 le 1 2 1 3 alors généralement là on doit faire soit la radio ou la chimiothérapie ou la chimiothérapie avant avant de faire la chirurgie d'accord à peu près ça n'est quelque chose à la chirurgie pour la radiothérapie généralement on l'a fait ou là on fait des irradiations loco-régionales si on a un curage bambouillonnaire positif d'accord une fois d'un curage bambouillonnaire positif on peut faire une radiothérapie ou il a des irradiations loco-régionales d'accord la chimiothérapie elle peut être neoadjuvante ou l'aljuvante d'accord neoadjuvante généralement quitte qu'on a donné une tumeur plus de 3 cm c'est à dire c'est une tumeur grande pour la rendre c'est à dire facile flexire est daha là là on doit faire une chimiothérapie neoadjuvante c'est à dire une tumeur surtout surtout qui dépasse les 3 cm là là on doit faire une chimiothérapie neoadjuvante avant de faire la chirurgie d'accord et parfois on la fait même en adjuvant généralement on la fait en adjuvant lorsqu'on a tenu un envahissement ganglionaire ou là les facteurs de mauvais pronostics le cancer du sein par exemple parmi les facteurs de mauvais pronostics on a la survenue d'un cancer du sein chez une femme de jeune âge d'accord ou là qui a des récepteurs hormonaux négatifs c'est à dire le traitement hormonal n'est pas efficace ou là ça sera pas efficace à la tenue parmi les facteurs de mauvais pronostics et parfois tenu même tenu la surexpression du gène r septine de la septaine de la tenue c'est un facteur de mauvais pronostics là d'ailleurs on doit faire la chimiothérapie neoadjuvante avant de faire la chirurgie voilà la surveillance clinique et radiologique bien sûr qu'elle est fausse être à dire la classification acr3 selon la mammographie et pas dans un carcinome canalère infiltrant confirmé d'accord alors c'est à dire la nôtre je crois que lorsque mon cas où nous avons une chirurgie exclusif la nôtre nôtre une teneur de quoi de de 18 mm de diamètre d'accord avec une extension ganglionnaire de 12 mm alors normalement selon la classification tnm c'était un tnm c'est une tumeur non probable tumeur insuité voilà c'est un carcinome insuité t1 c'est une tumeur moins de 2 cm d'accord alors t1 a c'est entre 0,1 et 0,5 cm t1 b c'est entre 0,5 cm et 1 cm et t1 c c'est entre 1 cm et 2 cm alors c'est notre cas d'accord d'accord alors c'est t1 c'est t1 bon pour t2 c'est entre 2 et 5 cm t3 c'est plus de 5 cm et t4 voilà qui est un facteur de mauvais pronostic aussi alors voilà t1 a b cd si on a une extension l'appareil thoracique à la peau etc et pour le l'extension ganglionnaire n0 absence d'envahissement ganglionnaire n1 ganglion accélère homo latéraux suspect mobile d'accord c'est normalement c'est notre cas d'accord alors c'est maintenant on a t1 n1 ou normalement selon 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 cette classification t1 n1 qu'est ce qu'on fait comme on a dit normalement déjà on fait une chirurgie d'emblée parce que c'est une forme d'emblée opératoire c'est à dire on peut faire une chirurgie d'emblée d'accord et madame a une extension ganglionnaire ganglionnaire on sera obligé de faire une chimio adjuvante et une radiothérapie adjuvante d'accord mais on voit bien sûr que 6 indications seront posées après après quoi après les discussions des dossiers en réunion de concertation péridisciplinaire d'accord on va approcher parce que là tout simplement il faut une chirurgie exclusive non ça se fait pas parce qu'on a dit qu'il y a une extension ganglionnaire alors on sera obligé de faire la radio et la chimio adjuvante d'accord radiothérapie première non on a dit que c'est une forme d'emblée opérable alors on fait pas de radio et la chimio on y adjuvante la chimio thérape exclusive bien sûr que l'on est la surveillance clinique et radiologique mais on a dit on l'a dit durera maintenant selon la classification acr acr3 la mammographie tellement on fait une surveillance clinique et radiologique chaque 3 mois ou 6 mois et pas dans un carcinome infiltrant déjà d'accord alors là on va approcher eux très bien on passe à la question suivante alors le complément immunohistochimique de la biopsy retrouve un carcinome canalère infiltrant de grade 3 voilà selon la classification d'Oscar, Bloom et Richardson les récepteurs, bon c'est la coronapath, d'accord les récepteurs oestrogènes sont positifs les récepteurs progestérons négatifs les récepteurs de l'ercéptine sont négatifs les récepteurs de l'ercéptine sont négatifs cytologie de l'adénopathie axillaire droite présence de quoi ? de cellules manines alors on va essayer d'expliquer tout ça alors commençons par le grade 3 voilà de cette classification de Scarf, Bloom et Richardson attend je vais vous montrer ce grade histologique alors voyons voilà comme vous voyez voilà alors il s'agit d'un grade histopronostique de Scarf, Bloom et Richardson d'accord alors ce grade histologique est composé de 3 critères qui sont on a la première des choses la différenciation tubuloglandulaire d'accord différenciation tubuloglandulaire la deuxième des choses on a les ATP c'est en égluère et la troisième des choses c'est le nombre de mythos et on va donner des points chaque critère d'accord puis on fait le total lorsqu'on fait le total on a 3 grades grade 1, grade 2 et grade 3 grade 1 c'est une tumeur bien différenciée grade 2 c'est une tumeur moyennement différenciée grade 3 c'est une tumeur peu différenciée d'accord alors dans notre cas il s'agit d'un grade 3 alors c'est une tumeur peu différenciée d'accord allez la première des choses d'accord la deuxième des choses c'est les récepteurs oestrogènes positifs et les récepteurs progestérone négatifs allez tout simplement à la gel le traitement hormonal parce qu'après on va voir est-ce qu'on peut donner un traitement hormonal par exemple si on a des récepteurs oestrogènes positifs c'est-à-dire après on peut donner des anti-ostrogènes d'accord c'est-à-dire qui vont attaquer ces récepteurs d'accord c'est-à-dire les récepteurs oestrogènes positifs c'est quelque chose qui est important c'est pour l'efficacité du traitement hormonal et les récepteurs progestérone négatifs c'est-à-dire les traitements hormonaux c'est-à-dire les anti-progestérone ne seront pas efficaces d'accord pour les récepteurs pardon les récepteurs de l'erceptin 2 ils sont négatifs attend je vais vous montrer l'histoire de cette réceptine alors voilà comme vous voyez le staté réceptine 2 alors il a dit quoi l'erceptine 2 c'est un gène localisé au niveau du chromosome de 7 etc. l'essentiel qui est code pourquoi qui est code pour le récepteur d'un facteur de croissance d'accord qui est exprimé à la surface de cellules glandulaires c'est-à-dire l'essentiel ce qui permet de mettre en place une thérapie ciblée d'accord c'est-à-dire qui dit l'erceptine positive c'est-à-dire après je peux donner une thérapie ciblée si elle est négative je ne peux pas donner une thérapie ciblée tout simplement voilà pour faciliter les choses d'accord très bien et pour les cytologies de l'adénopathie axillaire droite qui est présente d'essentiel voilà à peu près l'explication de ces résultats comme on a des grades 3 selon la classification d'Oscar, Lung et Richardson c'est-à-dire que c'est une tumeur peu différenciée récepteur oestrogène positif c'est-à-dire que je peux utiliser le traitement hormonal et c'est récepteur progestéron négatif non je ne peux pas utiliser le traitement hormonal et la récepteur négative c'est-à-dire que je ne peux pas utiliser la thérapie ciblée voilà alors maintenant la question des quoi quels sont les examens complémentaires nécessaires dans le cadre du bilan d'extension cocher la réponse juste alors est-ce qu'on demande une scintigraphie osseuse un scanner thoracique abdominal et pelvien ou là une radiographie de thorax et éco-abdominal bon comme vous savez le cancer du sein donne beaucoup plus des métastases ganglionaires qui sont fréquents et surtout précoces à un stade infraclinique d'accord mais aussi faire des métastases à distance qui sont beaucoup plus des métastases vers l'os vers les poumons et vers le foie c'est POF poumons, os et foie alors qu'est-ce qu'on va demander bon pour l'os d'emblée je vais cocher cette graphie osseuse c'est logique maintenant pour les poumons est-ce que je coche le scanner thoracique ou la radiothoracique c'est logique qu'on va cocher le scanner thoracique parce que le scanner thoracique il est il est plus logique c'est un examen plus performant déjà la radiographie du thorax alors d'emblée je vais cocher B malgré que les coûts abdominaux c'est-à-dire les coûts les coûts hépatiques vraiment c'est-à-dire elle est performante mais le scanner thoracique abdominal hyperviens c'est plus performant que cette association d'accord moi généralement je trouve le cancer de 5 on a deux types on a deux méthodes pour les examens complémentaires on a les examens d'extension soit on demande une scintigraphie osseuse avec un scanner thoracique abdominaux ou là on demande d'emblée le PET scan d'accord on a les deux options à part ça alors on va cocher A B alors on va cocher D très bien on va passer à la question suivante très bien voilà très bien vraiment c'est la dernière question malgré que tout le monde a vu du mot il est un peu longue peut-être que j'arrête ici et ben là que demain je passe aux autres cas cliniques d'accord aïe alors la dernière question quelles thérapeutiques seront dans tous les cas nécessaires au vu de l'histologie pour la prise en charge thérapeutique complète des cancers de sang de cette patiente cocher la réponse juste alors est-ce qu'on fait une chirurgie de sang avec cuirage axillaire homolatéral chimiothérapie radiothérapie hormonothérapie voilà toutes ces réponses sont justes normalement on a répondu à cette question alors on va cocher quoi bon la chirurgie de sang avec cuirage axillaire homolatéral comme on a dit c'est une on a la classification TNM T1 alors c'est une forme d'omblée opératoire d'accord alors c'est à dire on peut faire la chirurgie d'omblée d'accord avec un cuirage axillaire homolatéral parce qu'on a une extension vers les ganglions homolatéraux d'accord alors a c'est juste la chimiothérapie oui bien sûr c'est juste comme on a dit la chimio et la radio on doit on doit les faire si on a un envahissement ganglionnaire d'accord qui est un envahissement ganglionnaire c'est à dire on doit faire la chimio et la radiothérapie et l'hormonothérapie oui on peut la faire parce que on a des récepteurs des oestrogènes qui sont positifs c'est à dire l'hormonothérapie oui on peut on peut la faire d'accord alors normalement ici on va cocher toutes les réponses sont justes on va cocher très bien alors malheureusement ma vidéo elle est un peu longue c'est à dire que je suis obligé d'aller ici demain incha'Allah je vais essayer je vais essayer de continuer les cas restants à l'essentiel ailleurs bon courage et salam alaikum à la prochaine semaine à la prochaine semaine